C'est vrai que quand on a connu la même chose depuis longtemps, quitter cette chose-là, ce n'est pas facile. Comment tu choisis les business dans lesquels tu te lances ? Parce qu'il y a des violences physiques, on peut vous donner un coup de poing, mais quand quelqu'un le fait par des mots, par des manières, donc ça devient une violence psychologique, donc ça va jouer sur votre psychologie. À quel moment on parle de violence psychologique ? Premièrement, est-ce que tu as déjà été victime de racisme en tant que professionnel de la santé ? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrer les auteurs et entrepreneurs africains, et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Une fois de plus, on se retrouve ce jour pour un podcast inédit. Il y en a qui vont transpirer sur une climat 12. Bref, on va aborder un sujet assez épineux avec Marguerite. Et aujourd'hui, je suis aussi accompagné par le seul Burkinabé frustré qui existe en France, M. Octer Yameogo, qui se présentera lui aussi. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose, c'est que c'est une de qui vous travaillez dans cette vidéo. Je suis Valéa Bellas, le promoteur de la maison d'édition. Les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Et en parallèle de tout ça, ça fait un peu plus de 3 mois que nous avons lancé au Cameroun une société de location de véhicules baptisée ALK, grâce à la communauté des chercheurs d'argent certifié. Donc si jamais tu te rends du côté du Cameroun et que tu cherches un véhicule pour te déplacer en toute sécurité, si tu recherches une berline ou un SUV, tu as juste une chose à faire, c'est qu'on t'accueille le numéro en dessous de cet écran. Maintenant que tu sais si, on va souhaiter la bienvenue à notre invité du jour, Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Ça va, ça va, merci. Super. Ben, on va te laisser le soir de te présenter pour ceux qui te découvrent aujourd'hui. Qui est Marguerite ? Alors, je suis Marguerite Gombogo. Je suis une infirmière qui exerce dans le mode libéral. Donc je suis infirmière libérale en gros. En parallèle, j'ai une entreprise au sein de laquelle je développe deux marques, notamment la marque Ibnay, qui est une marque de cosmétiques qui met en avant des produits bio, 100%, des produits fabriqués en France, donc des produits de qualité. Nous mettons en avant des produits anti-âge pour rendre les femmes aux peaux matures beaucoup plus belles. Et il y a aussi la conciergerie de l'excellence, qui est une marque qui met en avant l'hébergement de courte durée. En gros, voilà ce que nous faisons. D'accord. Et bientôt, auteur d'un livre détonnant autour des violences psychologiques. On fera le temps d'entrer un peu plus dans les détails tout à l'heure. Tout à fait. Ok, super. Ben, merci pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. Parce que je pense qu'on apprendra beaucoup de choses. Alors, Stav. J'en prie. Il a pour ça. Alors, Octav, de manière brève. Moi, il dit le seul Bukinabé frustré. Non, jamais. Je sais d'où. Bukinabé, tout coup. Ben, Octav Yameogo, Bukinabé d'origine, résident en France, le mécanicien écrivain. Voilà. Et tout simplement, c'est elle qu'on met à l'honneur. Yes, 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 la célèbre. Voilà. C'est Marguerite, yes, la célèbre. Ok, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Marguerite, ok. Tu nous as dépeint plusieurs casquettes tout à l'heure. Et tu as dit, tu as dit tout à l'heure que... J'ai cru comprendre que parce que les produits de cosmétiques que tu fais, fabriquent, sont fabriqués en France, forcément, c'est de qualité. Est-ce à dire que lorsque les produits sont fabriqués peut-être en Afrique, pour le coup, ils n'ont pas de qualité? Alors, je n'ai pas dit ça du tout. Oui. Je rassure juste les personnes qui utilisent mes produits que j'évolue quand même dans un environnement qui est la France. et c'est en France que je développe ces produits-là. Donc, je me fie à la réglementation de l'espace dans lequel j'évolue et je peux rassurer tous les clients qui utilisent nos produits, qu'ils utilisent des produits de bonne qualité. D'accord. C'est quoi la marque déjà? Imbne. Tu peux appeler, s'il te plaît? Imbne, c'est I-M-B-N-E. Ça veut dire quoi, ça? Alors, c'est un mot emprunté à la langue bassa. Je suis Camerounaise d'origine. Le bassa, mi-ye-gabe. Donc, Camerounaise d'origine, dont je n'ai pas cherché longtemps. Imbne veut simplement dire la marque, l'empreinte. Donc, voilà. Et le slogan, c'est l'empreinte du savoir-faire. Imbne, l'empreinte du savoir-faire. Ok, ok. On aura le temps à juger. Et ces produits-là, tu as dit que c'était pour les personnes qui étaient... Des produits de vieillage. Des vieillage, c'est quoi le terme? Non, des produits anti-âge. Anti-âge. Pas que. Pas que, ok. Mais c'est ce que nous mettons en avant. Mais c'est quoi les vertus de ces produits? Alors, les vertus de ces produits, déjà, il faut voir la composition des produits. Il y en a à base d'acide hyaluronique. C'est quand même un produit qui permet l'hydratation de la peau. Donc, on sait qu'avec l'âge, la peau s'assèche. Donc, il faut l'hydrater constamment. Donc, on a quand même cette assurance-là d'une peau hydratée avec nos produits. Et il y a aussi la gamme caviar. Oh! Caviar! C'est une gamme de marque. On parle bien de la marque. Je l'ai un bon sort. Ah ouais? Donc, il y a la gamme caviar. Donc, il s'agit du caviar végétal qui assure aussi l'hydratation. L'hydratation de la peau. Voilà. Mais tu n'as pas remarqué que très souvent, les femmes... Les femmes d'Asse-dérité, elles ont deux business. Et ce n'est pas la cosmétique, c'est les cheveux. C'est quoi le délire? Pourquoi? Voilà. Alors, ce n'est pas un délire. Si on le fait, c'est qu'il y a un réel problème. Donc, on ne se lève pas pour concevoir quelque chose s'il n'y a pas un besoin. Donc, nous, par exemple, sans toutefois juger ce que les autres font, nous, on a voulu penser à tout le monde. Il ne s'agit pas de traiter un seul type de peau. Donc, les produits hymnes concernent tout type de peau, que ce soit des peaux caucasiennes ou que des peaux nubiennes. Donc, vous pouvez les utiliser. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La particularité, c'est que c'est fait à base de produits naturels. Ça peut apporter des résultats que tout le monde recherche. Par exemple, nettoyer la peau, adoucir la peau. Mais produits naturels, tout le monde fait ça du coup. Quelle est votre différence ? Quelle est votre valeur ajoutée ? Par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché ? Alors, quelle est la valeur ajoutée ? Nous, on ne se fie pas seulement à l'apparence. Nous, c'est d'abord le soin. Donc, notre objectif, c'est d'abord de soigner la peau. C'est vrai que l'objectif final, c'est de rendre la peau belle. Mais en avant, on fait passer le soin de la peau. Donc, il y a des produits qui permettent déjà le soin de la peau. Quand on parle de l'hydratation, quand on parle de la régénération des tissus. Donc, on a beaucoup de produits qui vous permettent d'atteindre ces objectifs-là. J'ai une question. Non, vas-y, vas-y, gars. Que pour les femmes ? C'est des produits qui peuvent être utilisés par tous. Mais, il est question d'une opportunité. Donc, ce sont plus les femmes qui sollicitent ces produits-là. Mais, nous avons pensé aux hommes. On a mis en place une gamme de soins de barbe. Donc, on a, par exemple... Non, mais il n'y a pas que la barbe chez l'homme, quand même. Non, il n'y a pas que la barbe, mais on pense... C'est un joli, mais... Donc, il n'y a pas que la barbe. Non, il n'y a pas que la barbe. Et puis, il y en a qui ne poussent pas là. Qui ne poussent pas là. Oh oui, on a déjà... On a quand même pensé à vous dans ce sens-là. Donc, il y a quand même une gamme pour hommes. Donc, le soin de barbe. Mais, rien n'empêche aux hommes d'utiliser ces produits-là. En fait, c'est pour tout le monde. Mais bon, c'est pas... Voilà. Moi, j'aimerais savoir... Pourquoi est-ce que très souvent chez les femmes, elles ont toujours ce délire de la peau, soin de la peau, machin, truc... Alors que chez nous, les hommes, on s'en fout un peu. Mais pourquoi vous avez toujours cette sensation de devoir prendre soin de votre peau, d'être bien mise et tout. Qu'est-ce qui explique ça ? Alors, déjà, étant dans les soins, même pour une personne, même si on n'est pas femme, quand la peau se dessèche, c'est très désagréable. On a des démangeaisons, ça fait mal, ça craque. Donc, il faut absolument la soigner. Donc, bien plus encore, quand on est une femme, la femme, elle est précieuse, elle est raffinée. C'est normal qu'elle prenne soin de son corps. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, j'en profite donc pour vous inviter à utiliser nos produits. Utilisez-vous en plus. Non, ça n'a pas le besoin. Le besoin, moi, parce que j'allais le faire. Il y en a qui le font. Ceux qui mettent des crèmes spéciales, en tout cas, c'est parce qu'ils ont eu le besoin. Moi, quand ils ont pris une crème, moi, la première crème que je vois, moi, je suis là. De fois, tu ne sais plus, c'est quelle laquelle tu avais pu avoir. Je ne vois même pas le nom. Très souvent, c'est des idées réussieuses. Je pense que les hommes, autant que les femmes, ont besoin de soigner leur peau. Parce qu'en vieillissant, la peau vieillit aussi. La vôtre aussi défraîchit au même titre que celle des femmes. Vous n'allez pas vous laisser mourir étant déjà vivant. Donc, je pense que... Moi, on boit l'eau. On s'y dure. On s'y dure. C'est vrai que c'est déjà bien de prendre, de boire de l'eau. C'est une hydratation intérieure, certes. Mais à côté de ça, il y a des... Comment on va dire ? Il y a des... Des alternatives un peu plus poussées. Des alternatives. Mais surtout, je voudrais parler du climat. Donc, qui peut être... Le climat qui peut être... Un facteur qui assèche la peau. Oui, un facteur agressif pour la peau. C'est pour ça qu'il faut aussi la soigner de l'extérieur. Voilà. Justement, moi, j'aimerais... Parce que tu es infirmière et tu es dans la cosmétique et sans parler de l'autre casquette parce que tu as une conseillerie et tout. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu es infirmière libérale ? Quand même, en France, tu gagnes plutôt bien ta vie. Mais pourquoi est-ce que tu t'embêtes avec tout ce qu'il y a d'entrepreneuriat et tout ? D'où te vient toute cette fibre-là ? Déjà, je ne m'embête pas. C'est une passion. Donc, quand on a commencé à entreprendre, c'est difficile de s'arrêter. Et pour quelqu'un qui a déjà fait dans l'entrepreneuriat, à un moment donné, quand on est fixé sur une seule activité, on a l'impression de sa nuit à un moment donné. Donc, il faut toujours renover, soit dans cette activité-là ou alors créer d'autres activités. C'est ça aussi le sens de l'entrepreneuriat, donc fait grandir son activité, augmenter son chiffre d'affaires. Parce que là, tu as deux secteurs qui, moi, à mon sens, nous ne sommes rien à voir. Ça n'a rien à voir. Consiegerie, cosmétique. Comment tu choisis les business dans lesquels tu te lances ? Alors, moi, je vous dirais, donc, tout à avoir. Parce que dans le jargon infirmier, on nous demande de prendre le soin du patient dans sa globalité. De manière holistique. De manière holistique. Donc, la globalité, ça englobe l'environnement. Donc, dans l'environnement, nous avons quand même l'hébergement. Et dans l'hébergement, quand on est dans un confort, ça participe aussi du bien-être. C'est toujours un soin. Donc, parlant de la peau, la peau soigne aussi. Donc, ça, c'est le soin esthétique, ce qui est très normal. Tout ça, c'est... Tout ça est... C'est-à-dire, le soin englobe tous ces facteurs-là. Il n'y a qu'à n'avoir répondu à la question. Non. Le soin englobe ça. Oui, mais attends. D'où vient la fibre entrepreneuriale ? Est-ce que tu as toujours entrepris ? Ah non, je n'ai pas toujours entrepris. Je n'ai pas toujours entrepris. J'ai travaillé à l'hôpital. J'ai travaillé pendant 8 ans à l'hôpital. Et il n'y a pas longtemps que je me suis mise... Ah non, tu t'es lancée. Mais qu'est-ce qui t'a... C'est quoi le déclic, en fait ? Parce que plusieurs femmes se disent, bon, il y a des femmes qui n'ont jamais pensé qu'elles pouvaient lancer une activité. Mais toi, à quel moment tu t'es dit que là, ça y est, il faut que je le fasse ? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On s'ennuie déjà. Ah, déjà, je t'ennuie en tant qu'infirmière. Non, quand on est déjà... On a l'impression d'avoir fait le tour. D'accord. Donc, c'est compliqué. Soit on veut changer de service, mais en changeant de service, on reprend les mêmes choses. Au bout d'un certain temps, ça va être ça. On va être fatigué. On va se lasser. Et il y a aussi, ce qu'on doit prendre en compte, c'est nos horaires de travail. C'est assez compliqué. Des fois, la vie de famille est difficile. Des fois, très souvent, la vie de famille est difficile. Mais ceci étant, moi, moi particulièrement, je n'ai pas voulu quitter mon domaine. Je n'ai pas voulu quitter mon domaine, mais j'ai juste orienté le mode d'exercice. Donc, je suis toujours infirmière. Je ne travaille pas à l'hôpital. Je travaille à mon compte. Donc, c'est parallèlement une entreprise. Mais ça me permet de réorganiser ma vie familiale. Je suis beaucoup plus épanouie en travaillant de cette façon-là. Et tu n'as pas eu peur, je crois, quand tu te lançais en libéral ? Il y a toujours des peurs en toutes choses. Mais quand on a regardé, je ne sais pas, les peurs, c'est vrai que quand on a connu la même chose depuis longtemps, quitter cette chose-là, ce n'est pas facile. J'ai toujours travaillé à l'hôpital, décider de quitter l'hôpital, quitter la sécurité de l'emploi quand même. Quand on est dans un hôpital, on a un contrat qui nous permet, qui assure un revenu régulier et constant. C'est un peu compliqué de prendre cette décision. Mais il n'y a pas que l'argent qu'on gagne. On gagne bien plus que l'argent. On peut gagner l'épanouissement familial. On peut gagner même sa santé aussi. Parce que quand on travaille, c'est-à-dire d'une manière assez allégée, ce n'est pas dire qu'en tant qu'infirmière libérale, je ne travaille plus. Mais au moins, j'organise mon travail. J'ai une autre organisation. À l'hôpital, j'avais une contrainte parce que j'étais au sein d'une équipe. J'étais gérée par une hiérarchie. Il fallait que je me conforme. Donc, me lever à 6 heures. Puis, j'ai toujours travaillé en 12 heures. Donc, il fallait se lever à 4 heures et demie pour être à son poste à 6 heures 45. Et on finissait à 19 heures. Je n'étais jamais chez moi avant. 21 heures parce qu'il faut compter les emboutillages. Et puis, aussi, dans nos habitudes, ou alors dans ce que nous avons appris à l'école, l'infirmière sait quand elle commence. Elle ne sait pas quand elle termine. Donc, même si je dois finir à 19 heures, s'il y a une urgence, je ne vais pas laisser mes collègues. Je suis obligée de les aider, donc je vais gérer. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, au final, on a son emploi, certes. On a la sécurité. On a un revenu. Permanent. Mais on n'a pas l'épanouissement dans sa vie personnelle. On peut... On voit très peu. Son mari, ses enfants, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais est-ce à dire que depuis que vous avez switché de l'hôpital au libéral, vous passez plus de temps avec votre famille et votre conjoint ? Tout a complètement changé. Tout a complètement changé. Certes, je continue à me réveiller tôt. Parce que moi, j'ai opté pour le travail en matinée. Donc, je commence à 6 heures. Et au plus tard, ça dépend, parce que là aussi, il y a des urgences. Au plus tard, à 14 heures, je suis chez moi et je passe la soirée avec ma famille. Je peux faire le ménage, faire la cuisine. Et ça, ça n'a pas de prix. Et moi, j'aurais une question. Quel a été le rôle de votre conjoint ou de vos enfants dans cette transition-là ? Au moment où vous étiez en train de switcher sur deux phases, de l'hôpital, d'infirmière en hôpital à l'infirmière libérale. Et après, au moment où vous êtes décidée de vous lancer dans votre marque de consométiques et de la consagrédie. Quel a été le rôle de votre famille ? Alors, ça a d'abord été un choc pour eux. Parce qu'ils ne s'imaginaient pas que je prendrais une telle décision. J'ai conçu ça dans le secret. Donc, je me suis d'abord convaincue que je pouvais prendre une telle décision avant de poser le sujet sur la table. Donc, quand j'en parle à mon conjoint, particulièrement, il est d'abord surpris. Et puis, finalement, il réalise qu'au fait, il s'agit de moi d'abord. Il s'agit de prendre d'abord une décision qui est bonne pour moi. Donc, c'est la question qu'il m'a posée. Est-ce que tu penses que cette façon, c'est-à-dire cette façon d'orienter ton travail va t'épanouir ? Je lui ai dit que je pense que je vais être épanoui. Donc, on en a un peu discuté. Et puis, il m'a dit, OK, si c'est bon pour toi, c'est bon. Donc, il m'a soutenu. Mon fils aussi. Et est-ce qu'autour de toi, tu as des collègues qui sont infirmières, qui vivent plus ou moins les mêmes galères, mais qui avaient du mal à franchir le cap ? Je dis, je veux le faire, mais finalement, elles ne le font jamais. J'ai beaucoup de collègues qui ont du mal. Il y en a qui ont même démissionné pour se mettre en libéral. Mais au final, elles ont eu peur. Elles ont repris un autre poste, d'ailleurs. Ah ouais ? Voilà. Et il y en a qui vous disent que jamais ils ne vont choisir ce mode d'exercice. Ils travailleront tout le temps à l'hôpital. Mais il y en a qui veulent beaucoup aussi. Il y a beaucoup qui veulent quitter l'hôpital pour se mettre en libéral. Mais la peur les empêche de... Non, il y en a qui sont vraiment décidés. Ah, mais est-ce vraiment la peur ou ce qui fait que... Ou, je ne sais pas, les contraintes d'horaires qui font que les gens ne veulent pas rester à l'hôpital pour se mettre en libéral ? Ou il y a autre chose ? Parce que les hôpitaux, ce n'est pas... Non, ce n'est pas... Ce n'est pas un truc simple. Non, non, ce n'est pas simple. C'est déjà un travail assez difficile. Donc, il y a beaucoup de... Il faut prendre en compte le cadre psychologique. C'est difficile. Et souvent, les rapports ne sont pas au fixe. C'est souvent très compliqué. Dans les services, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut être fort psychologiquement, moralement. Il faut être fort... Justement, dans ce sens d'être fort psychologiquement, moralement, moi, j'ai entendu, je n'ai pas été à l'hôpital, que les médecins et les infirmiers... Là, tu le vois venir. Je te vois venir, je te vois venir. C'est chaud. On va dire ça. Tu as compris la question ou pas ? C'est chaud dans quel sens ? Dans la relation entre les médecins et les... Non, je verbe, je verbe, je verbe, je verbe, je... J'ai déjà compris ça. En gros, en fait, ce que j'essaie de poser comme question, c'est qu'il a entendu que très souvent, les médecins et les infirmiers, il y a souvent des atomes crochus. Très souvent. Voilà, c'est qu'il a entendu. Est-ce que... Et donc, il a vrai sa voyage, c'est vrai. Ben, je ne sais pas où il est allé chercher cette information. Je ne sais pas où il est allé chercher. Je ne sais pas comment cette information. Ça circule et puis, c'est pas que qui est ici. Donc, c'est dans presque tous les pays où j'ai été. D'ailleurs, il y a des médecins, les ingénieurs, des fois, il y a des trucs qui se passent. L'opinat, pour moi, c'est le bâtiment. Mais tout ce qui se passe, c'est un résultat que je ne connais pas. Et tout moi, je ne connais pas. Donc, aujourd'hui, vous êtes là. Vous allez me clarifier la chose. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas... Je n'ai pas vécu ce genre de situation. Je n'ai pas vécu une telle expérience. Je sais qu'ils ont des rapports professionnels. Et je peux dire que, souvent, c'est compliqué. C'est tout ce que je peux dire dans les rapports. Compliqué dans quoi ? Dans quel sens ? Je pense que compliqué dans quel sens ? C'est plus la collaboration qui est compliquée. La collaboration est compliquée. Entre les médecins et les parents médicaux ? Oui, c'est souvent compliqué. En tout cas, moi, quand même, j'ai des choses. Moi, en tant qu'étudiant maîtrisme, moi, j'ai souvent eu des intérêts qui m'ont dit que, clairement, avec certains infirmières, des fois, ça y est, allez. Bon, pas qu'avec des infirmières. Du coup, parfois, même avec... Entre... De toute façon, quand tu as des hommes et des femmes qui se rencontrent dans un environnement... Forcément. Forcément. Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas un problème particulier au milieu, à l'hôpital. Non, non. Libertin, si c'est une chose, de ce que moi, j'ai vu de mes collègues par le moment. Donc... Moi, je ne sais pas, Libertin. Un soignant est un soldat. Donc, un soignant est un soldat. Ce qui fait qu'il y a des situations qui font que, des fois, vous vous retrouvez tous ensemble. Donc, des fois, on a du mal à séparer les hommes des femmes. Ça, c'est vrai. Parce que, déjà, il manque... Le vestiaire, le moirage arrive. Voilà, il manque d'espace, ça, des choses comme ça arrivent. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça les amène à avoir des relations dans le sens où vous voulez. Non, non. Il est bien. Ok, ok, ok. Et du coup, bon, pour exemple... Non, mais est-ce qu'il n'y a pas... Bon, ça, c'est peut-être sur le volet... Oula, oula. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'abus de pouvoir aussi de la part des médecins par rapport aux infirmiers, aux aides-soyants et tout ? Vous qui avez vécu des dents, justement, moi, je pense que c'est peut-être l'une des premières raisons qui fait que les infirmières veulent quitter l'hôpital pour aller se mettre en libéral parce que, justement, elles n'ont pas ce contact direct, là, avec les, on va dire, leurs supérieurs hiérarchiques dans l'hôpital. Alors, ça, 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 ça arrive et on le vit beaucoup. Mais tout dépend du caractère aussi de la personne. Il y a des gens qui ont des gens en caractère dominant à la base. Ce n'est pas parce qu'il est médecin et qu'il a une infirmière en face qu'il va être comme ça. Mais il faut dire que quand on trouve un médecin qui a ce versant-là, ça peut être très compliqué pour une infirmière parce que l'infirmière est, comment dirais-je, la plaque tournante. Elle communique avec le médecin, elle communique avec le patient, elle communique avec l'aide soignante, elle communique avec tous les autres professionnels de l'équipe paramédicale. Donc, ça va être les psychologues, ça va être des kinés, des podologues. Donc, elle est au centre. Vous voyez que quand vous avez tout ce monde-là à gérer, parce qu'elle les gère d'une manière ou d'une autre, et que sur votre tête, il y a quelqu'un qui vous crie pendant... Parce que l'infirmière aujourd'hui, peut-être la vision qu'on a d'une infirmière, c'est une infirmière qui tient une seringue et qui est en train de piquer. Mais l'infirmière aujourd'hui, elle est déjà... Elle gère l'administratif. Donc, elle est impliquée dans ce qui est médical. Parce qu'il y a bien une différence entre une infirmière qui est du paramédical et un médecin qui est du médical. Mais néanmoins, il faut qu'elle s'implique dans le médical. C'est pour ça que dans son cursus, elle va avoir des formations. Par exemple, elle va avoir besoin des connaissances dans la pharmacologie. Donc, il faut voir les manifestations du traitement sur le patient, s'il y a des effets indésirables. Pour aider le médecin aussi, vérifier, c'est-à-dire assister. Elle n'est pas là pour faire la police, mais assister le médecin dans son travail. Nous sommes des humains, tout le monde peut faire des erreurs. Donc, elle doit avoir des notions sur les dosages des médicaments. Ça peut arriver qu'une prescription soit mal faite. Il faut qu'elle puisse repérer les erreurs et qu'elle rattrape. D'ailleurs, elle est le dernier maillon de la chaîne. Donc, si elle ne peut pas rattraper une erreur, c'est sûr que le médecin, le patient... Elle ne peut pas s'éloigner à très pas. Voilà. Il suit. Donc, ça peut être très compliqué. Donc, il y a donc ça. Et quand on est au téléphone en train de régler un problème pour un retour d'un patient, il faut déjà s'assurer que quand il rentre, il va bien arriver chez lui, que vous avez le médecin sur votre tête qui est en train de vous crier qu'il faut aller faire une prise de sang à gauche ou alors donner des médicaments à l'autre patient sans toutefois se rendre compte que vous êtes déjà en train de résoudre un problème. C'est compliqué parce que si vous n'allez pas faire ce qu'il vous demande de faire maintenant, ça devient un problème. Pourtant, on peut s'entraider dans ce sens-là. C'est assez compliqué. Et donc, vous, on vous apprend à gérer tout le monde, mais pourquoi les autres, on ne les apprend pas à vous gérer et à communiquer avec vous ? Voilà, donc, il y a des failles dans le système, il faut voir ça. Donc, moi, ce n'est pas à moi de régler ces failles-là, mais on les énumère quand même. C'est pour ça que je parle de violence psychologique en milieu professionnel. Donc, c'est entre nos collègues. Ça va être le médecin, peut-être ma collègue infirmière ou aide-soignante. On va revenir là-dessus. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est le racisme en milieu hospitalier. Premièrement, est-ce que tu as déjà été victime de racisme en tant que professionnelle de la santé ? J'ai souvent, je n'aime pas souvent utiliser ce mot, ce terme-là. Ça m'embête parce que j'ai l'impression de donner beaucoup de valeur à l'action de la personne qui veut exercer cet acte de racisme sur ma personne. Mais il y a, par exemple, des comportements ou alors des réactions qui vous font comprendre qu'on vous traite de cette façon parce que vous avez une peau différente. Ça, ça ne manque pas. Est-ce que tu aurais une anecdote comme ça à partager avec nous ? Sans pourtant citer les contemporains. Une anecdote à partager. Moi, j'ai vécu beaucoup de ces situations-là quand j'étais à l'hôpital. Donc, par exemple, dans un service, s'il y a des formations à faire, vous verrez qu'on vous mettra de côté. Ah ouais ? Comment ça, de côté ? Vous ne serez pas sur la liste. Vous pouvez passer une année sans faire une formation. Mais il y a des collègues qui font des formations. Par exemple, moi, je l'ai vécu dans le service où j'étais. Donc, dans le service où j'étais, par exemple, vous avez un soin à faire. Par exemple, une transfusion à faire. On sait très bien qu'on pouvait faire la transfusion. Mais on vous mettra en plus une collègue. Donc, c'est pour... Voilà. Moi, j'ai vécu des situations. Voilà. Un peu comme pour faire la police. J'ai eu des situations où vous arrivez, vous devez être dans tel service. Parce que c'est vous qui arrivez. On vous change de service et on vous affecte dans un autre. Des situations comme ça, j'en ai vécu. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut parler de ça maintenant. Mais des situations comme ça, j'en ai... Et comment tu gères ça, toi ? Comment tu le prends ? Comment tu as apprécié la chose ? Alors, c'est compliqué. Parce que moi, quand je commence à l'hôpital, je suis une nouvelle infirmière. Donc, tout a été confondu. Moi, je n'ai pas eu d'état de grâce. J'arrive quand même avec un âge un peu avancé. Parce que quand on arrive, quand on a son diplôme au-delà de 40 ans. Donc, on n'est pas jeune. Puisque dans le service, il y a beaucoup d'enfants qui prennent... Il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi diplômés que vous. Souvent, on a tendance à assimiler votre expérience, vos années d'expérience de travail à votre âge. Et donc, très souvent, les erreurs peuvent être surdimensionnées. Moi, quand je commence, j'étais... C'est-à-dire que je recevais des remarques tout le temps. Tout le temps. Mais bon, moi, je les prenais... Comment dirais-je ? Je ne les prenais pas du mauvais côté. J'essayais, je me disais certainement... Je viens de me lancer. Je viens de commencer à travailler. Certainement, j'ai des lacunes. C'est un peu comme quand on a son permis. On vous donne ce permis-là. Parce qu'on estime que vous avez les capacités de conduire. Mais souvent, il y a des lacunes que vous avez. Quand vous prenez votre voiture, vous vous rendez compte qu'il y a des actions que vous n'avez. Vous ne pouvez pas faire aisément. C'est pareil pour une infirmière qui commence. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne connaît pas. Déjà, quand vous travaillez, vous êtes encadré. Quand vous êtes dans les stages, vous êtes encadré. Donc, il y a une erreur. On rattrape tout de suite. Il y a quelqu'un qui est là pour vous dire. Quand c'est vous qui devez faire un soin, vous le faites après avoir vu quelqu'un le faire. Donc, c'est une action immédiate. Mais quand vous êtes dans un service, déjà vous êtes seul. Et vous n'avez pas qu'un seul soin à faire. Vous avez tous les soins à faire. Vous avez toute l'équipe à gérer. Tout dépend du service dans lequel vous évoluez. Et des erreurs, on peut en faire. On a vraiment des manquements. Il faut avoir assez d'humilité pour le reconnaître. Moi, au début, j'avais des remarques comme ça. Et j'étais consciente que je viens de commencer. Il y a certainement des choses que je ne connais pas. J'ai certainement des manquements. Et je me suis battue pour améliorer mon travail, pour améliorer mon organisation. Mais ça n'a pas changé l'attitude de mes responsables ou de mes collègues vis-à-vis de moi. Ça, l'attitude n'a pas changé. Donc, il y avait toujours quelque chose qu'on allait te reprocher. Même les petites choses, on te les reprochait en te montrant que ça pouvait avoir un grand impact. Et quand on observait la situation, on se rendait compte qu'en fait, les mêmes erreurs que... Je me rendais compte que les mêmes erreurs que je faisais, les autres les faisaient aussi. Peut-être même pire. Mais les miennes étaient surdimensionnées. Et toujours, on vous rappelle que vous n'avez pas bien fait. Vous finissez par croire que vous n'avez peut-être pas les compétences. Moi, j'en suis arrivée là. Ça m'a dit même de toi. Oui, j'ai douté de moi. J'ai vraiment douté de moi. Mais à un moment donné, je me suis dit quand même, si ils me gardent dans le service. Parce que j'étais dans le public. Et dans cet hôpital-là, il fallait, pour être titularisé, il fallait être de nationalité française. Parce que je n'en avais pas encore. Donc moi, j'avais encore ma nationalité camerounaise. Et j'étais en CDD. On me renouvelait les CDD. Donc, on sait tous que quand on est en CDD, si on n'a pas un bon rendement, à la fin de votre CDD, on rompt votre contrat. Mais après, l'hôpital, s'ils sont dans le rush, ce n'est pas une histoire de, tu n'es pas assez performant. Donc, si tu fais juste le nécessaire, ça va. Donc, j'ai pensé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel et puis il y a tout le temps des patients à l'hôpital. Ça pourrait être ça. Donc, à un moment donné, quand même, je me suis dit, si effectivement, je n'ai pas changé et que je reçois toujours les mêmes remarques, il faut peut-être tester mes compétences ailleurs. Je n'ai pas l'autorisation. Je n'avais pas d'autorisation de faire des vacations en tant que... En tant que salarié de la fonction publique, même si je suis en contrat, même si je suis contractuelle. Donc, la loi ne m'autorise pas d'aller faire des... Mais sous cette pression-là, j'ai dû aller ailleurs pour quand même voir si effectivement, j'avais toujours des manquements. J'ai été grandement surprise, mais heureuse, j'étais agréablement surprise de voir qu'ailleurs, j'étais très sollicitée, très appréciée. Et à chaque fois que je leur donnais mes disponibilités, tout de suite, on me donnait des missions. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai commencé à observer de près. Et à un moment donné, j'étais exténuée. Je me suis rendue compte qu'en fait, il y avait une volonté manifeste de me détruire, de me rabaisser, de me diminuer. C'était volontaire. Donc, quand je l'ai su, évidemment, je me suis défendue. D'accord. Je me suis défendue. Ok. Cachez les quatre vérités. Elle a fait sortir le M.L. Le M.L. Là, c'est trop. C'est trop. Et moi, quand on revienne un peu, puisque je dis en mai que tu seras sur la voie de toi bientôt, par rapport au programme Plein de Libres. Donc, tu parles des violences psychologiques. Pour toi, c'est déjà, c'est quoi une violence psychologique, concrètement ? Alors, une violence psychologique, c'est d'abord une action, une action que quelqu'un exerce sur nous dans le but de nous faire du mal, dans le but de nous détruire déjà. Mais maintenant, elle est psychologique dans la manière de le faire. Parce qu'il y a des violences physiques. On peut vous donner un coup de poing. Mais quand quelqu'un le fait par des mots, par des manières, ça devient une violence psychologique. Donc, ça va jouer sur votre psychologie. Et j'en ai payé des frais parce que j'ai été atteinte psychologiquement. Puisqu'à un moment donné, j'ai quand même douté de moi un peu. OK. J'ai douté de mes compétences. Il y avait la perte de confiance à un moment donné. Oui, des compétences. OK. D'accord. Et du coup, comment tu as donc fait pour aller au-delà de cela ? Alors, pour aller au-delà de cela, il fallait déjà que je me rende compte que c'est des violences psychologiques que je subis. OK. Donc, quand je reviens de mes extras, je me rends compte qu'effectivement que je suis en situation d'une violence psychologique. Donc, il y avait une volonté manifeste de me détruire. Et là, maintenant, j'en ai parlé déjà. J'en ai parlé. Peut-être pas de la bonne manière, mais je l'ai fait. Il fallait que j'en parle. Et la première personne à qui je me suis adressée, c'était la cadre elle-même. Parce qu'elle a cautionné ça. Elle a cautionné. Elle savait très bien que ça se passait comme ça. Puisque c'est elle qui me faisait des remarques. Mais des remarques, elle n'est pas tout le temps dans le service. C'est qu'elle recevait des rapports que des collègues lui faisaient. C'était le retour entre des collègues. Elle ne voyait pas, mais elle laissait faire. Elle laissait faire. Et voilà, je pense qu'au bout d'un certain temps, on appelle quand même la personne. Et on essaye de comprendre ce qui n'a jamais été fait. Donc, ça n'a jamais été fait à ce moment-là. Et même, quand je me rappelle une fois que j'ai été reçue en entretien, je lui ai quand même dit que je constate qu'elle a une attitude différente vis-à-vis de moi. Donc, elle a une attitude différente. Je trouve qu'il y a comme une mise à l'écart dans beaucoup de choses. Des fois, quand j'arrive, je découvre qu'il y a une décision qui a été prise et un protocole qui a été fait. Donc, je le découvre quand je suis dans une situation de soin où je dois appliquer ce protocole que je ne connais pas. Et c'est là qu'on va me faire la remarque et me dire que tout le monde est au courant. Mais effectivement, tout le monde est au courant sauf moi. En fait, c'était pour me dire que je ne suis pas assez impliquée. Mais je lui ai fait comprendre que je suis même très impliquée parce que déjà, je suis très présente. Vous verrez, dans le planning, je ne suis jamais en retard. Quand on me convoque à une séance de réunion, je suis toujours présente. Alors, si je ne suis pas informée qu'il y a un nouveau protocole, qu'il y a une nouvelle information, qu'il y a des nouvelles recommandations, je ne peux pas être au courant. Et bon, dites une à quatre enseignants auprès des collègues, il faut déjà savoir que ça existe. Si on me dit, par exemple, qu'il y a une réunion, il y aura une communication sur un protocole de soins. Je sais déjà qu'il y a cette réunion-là. Si je n'assiste pas à cette réunion, en ce moment, j'irai voir un collègue pour lui dire au fait, qu'est-ce qui s'est passé à la réunion ? Parce que j'en suis déjà informée. Mais si on ne sait pas qu'on doit communiquer sur un tel sujet, comment est-ce que je pourrais avoir des connaissances et bien plus encore les mettre en pratique en cas de nécessité ? Moi, j'aurais une question. À quel moment on parle de violence psychologique ? C'est-à-dire, quelle est la frontière ? Parce que tout le monde interagit à de l'influence l'un sur l'autre, forcément. Maintenant, à quel moment on bascule dans la violence ? Alors, moi, je pense qu'on bascule dans la violence lorsque les reproches qu'on fait à la personne devant nous ne sont pas fondées. Mais qu'on le fait dans le but de la diminuer. Là, ça devient une violence psychologique. Là, ça devient une force. Et puis, il y a aussi la manière. Donc, il y a le dégré de traitement de ce problème-là. Je ne dis pas s'il y a une erreur qui a été commise. On peut en discuter. Mais quand on vient vous le dire de manière brutale et dans le sens de vous diminuer en vous faisant comprendre que, de toutes les façons, vous ne pourriez pas le savoir parce que vous n'avez pas les compétences. Moi, en face de moi, même si c'est l'année après, ma cadre m'a dit qu'il y a des gens à qui on dit des choses qui les comprennent. Mais vous, ce n'est pas votre cadre. Elle me l'a dit. Ce jour-là, je ne lui ai rien dit. Je suis sortie. Mais on a eu un autre entretien. Je suis revenue et je l'avais comme sujet de discussion parce que quand on avait des entretiens de fin d'année, quand on devait faire des évaluations, il y avait un temps d'entretien avec la cadre. En ce moment-là, j'avais déjà découvert que je subissais des violences psychologiques. Je l'avais déjà décrié. J'avais déjà verbalisé ça. Donc, il savait que j'étais déjà au courant. Quand j'ai ramené ce sujet sur la table, elle a nié qu'elle n'a jamais dit ça. Pourtant, elle l'avait dit. C'est la même personne. Ce n'est pas qu'elle a changé. Voilà, c'est la même personne. Donc, on comprend qu'il y a derrière une volonté. Il y avait une fuite en avant. Elle ne voulait pas prendre ses responsabilités, mais elle ne l'avait dit. Elle ne l'a pas dit à quelqu'un d'autre qui me l'a rapporté. C'est à moi qu'elle l'a dit. Et c'est moi qui lui répète ce qu'elle m'a dit lors du dernier entretien. Et elle ne l'a vu. C'est fort. Est-ce que c'est récurrent, ça, les violences psychologiques à milieu professionnel ? C'est très récurrent. C'est très, très récurrent. Mais je dois quand même être honnête sur un détail. Ce n'est pas forcément dans le cas du racisme. Il y a nos collègues blanches qui subissent aussi des violences psychologiques par des chefs blancs. C'est-à-dire qu'ils les subissent par eux. D'accord. Donc ça, il faut dire cette vérité. Mais c'était pour répondre aussi à la question du racisme. C'est une évidence. Il y a des éléments qui peuvent étayer que des fois, il y a des réactions qui sont faites parce que vous êtes une personne de couleur. Ça, c'est une vérité. Et c'est donc forte cette expérience-là que tu as décidé d'écrire un livre pour pouvoir aider les personnes qui sont sous des violences psychologiques à pouvoir s'en sortir, c'est ça ? Oui. Oui, parce que j'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup souffert. J'étais dans un service où je me sentais isolée à un moment donné. Parce que ces personnes-là, ce n'est pas des personnes fortes. Elles sont fortes ensemble. Donc elles vont faire un bloc et vous vous retrouvez seul. C'est quand même assez difficile de passer 12 heures de temps dans un service. Sachant qu'une journée à 24 heures, je consacre pratiquement 16 heures de temps à mon travail. Puisque je pars deux heures avant, je rentre chez moi deux heures après. Donc sur les 24 heures de la journée, ma famille et moi, nous n'en profitons que de huit. Et encore, si j'arrive, je ne sais pas, à 20 heures, on va discuter pendant deux heures de temps et on ira se coucher. Donc au final, tout mon temps avec les collègues, vous vous rendez compte dans un service où des fois, vous pouvez dire bonjour et on ne vous répond pas. Ah oui, quand même. Oui, des scènes comme ça, j'en ai vécu. Et ça devient, c'est difficile. C'est difficile. Donc on ne peut pas vivre dans ces situations éternellement, forcément. Même si on est, je ne sais pas, la personne la plus laxiste. Je ne sais pas qui existe. Je ne sais pas quel mot je peux donner. Justement, vous me demandez la place parce que j'avais cette question-là. Est-ce que ce n'est pas juste parce que vous n'étiez pas, on va dire, pré-psychologiquement pour affronter tout ça ? Parce que c'est un truc quand même, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ce n'est pas avec vous, ça ne va pas se terminer avec vous. Donc est-ce que ce n'est pas une histoire de, vous n'êtes pas au niveau mentalement pour affronter en fait cette réalité-là ? Alors, c'est vrai que c'est une réalité qui existe. Mais moi, je ne vois pas la chose comme ça. Je vois la chose dans le sens du droit. Je suis légitime. Je suis légitime à mon poste. J'ai la compétence de travailler où je travaille. Et donc, j'ai des droits. Je dois quand même bénéficier de ces droits-là. Donc il ne faut pas que je me forge une armure de sorte à pouvoir... C'est-à-dire que je me prépare à aller en guerre. Ce n'est pas ça. Je ne dois pas aller travailler comme ça. D'abord, le travail est censé nous apporter un épanouissement. Si je vais travailler... Avec la boule au ventre à chaque fois ? C'est-à-dire que je vais au travail, mais le travail devient un champ de tir pour moi. Je pense que ça ne le fait pas. Donc c'est déjà une situation qui n'est pas normale. C'est déjà, je ne sais pas, c'est déjà... Comment je peux dire ? Une imagination, une vie qu'on ne doit pas mener dans un hôpital. Et moi, je trouvais que c'était très injuste que ça se passe comme ça. Quand j'ai découvert que c'est ce que je vivais, je ne me suis pas tuée. J'ai parlé. Je ne me suis pas limitée qu'à parler au niveau du service. J'ai dénoncé. J'ai dénoncé de la plus belle manière. J'ai touché toutes les... Comment dirais-je ? J'ai touché... J'ai fait tous les recours possibles pour déjà faire ce signalement-là. Et en fin de compte, j'ai demandé à partir du service. Ah, ok. Voilà, vous êtes aussi un radical pour moi. Non, pas un radical. Au bout d'un moment... Oui, forcément. Si on dit qu'on ne veut pas l'État... Tu te cherches ? Voilà, j'aurais pu partir du service. Ça aurait résolu mon problème. Mais je me suis dit, il n'y a pas que moi qui subis. Voilà. Si ce sujet n'est pas... Si on ne dévoile pas ce fléau que les gens subissaient dans ce service... Parce que je prends le cas de ce service où j'ai quand même passé 6 ans. Oui, quand même. Donc, si on ne dénonce pas le fléau qu'on vit dans ce service-là, d'autres personnes vont subir. Donc, j'en ai parlé. Et cette personne-là, je pense qu'elle a été convoquée. Puisque ça a été pris en compte même par le médecin du travail. Parce que dans l'affiche d'événements indésirables, j'ai énuméré le fait qu'on veuille me détruire professionnellement parlant. Que j'étais au bord. Voilà. Peu, là. Voilà. Et donc, pour revenir un peu sur ton livre. Du coup, là, tu t'es engagée dans la rédaction de ce livre-là. Est-ce que tu n'as pas peur de ce qu'il en ressortira ? Parce que quand même, tu vas te livrer. Et derrière ça, il y aura forcément des gens qui vont se reconnaître à ce que tu diras. Peut-être des anciens collègues et tout. Comment tu condirais ça ? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur simplement parce que le moment où je devais avoir peur, je n'ai pas eu peur. Je les avais en face de moi. Je les dénoncés quand je savais que j'allais les voir tous les jours. Et que j'allais passer 12 heures de temps avec eux. Maintenant que je suis loin, ce n'est pas ça qui va me faire peur. Mais même s'il n'y avait pas cette question-là de les rencontrer tout le temps, consciemment, je ne peux pas laisser vivre. C'est-à-dire, je ne peux pas nourrir une telle chose qui détruit. On ne peut pas laisser se développer un fléau qui va détruire. Il faut qu'un jour ou l'autre, quelqu'un dénonce. Je me pose comme cette personne-là. Je sais que je ne suis pas la première. D'autres ont dénoncé. Je suis ces gens-là et je dénonce aussi pour que ça fasse écho. Il faut qu'on sente que c'est une réalité. Et puis, au moment où je dénonçais ça, au moment où je vivais ces situations-là, il ne se passait pas un jour sans qu'on nous ait annoncé un suicide dans un hôpital, ici en France et en Ile-de-France, dans la fonction publique. Vous comprenez un peu ? Donc, c'était des périodes où on disait, dans telle service, telle s'est suicidée. C'était très tendu. Donc, pendant que c'est tendu ailleurs, ils entendent quand même que c'est tendu. Mais on vous fait subir ça. On continue quand même. C'est dans quel but ? C'est dans quel but ? Que vous aussi me trépassiez. Oui, c'est devant se poser la question. Moi, j'aurais une dernière question avant qu'on ne se sait pas. C'est vrai, c'est de savoir. Là, on a passé 48 heures ensemble au cours du programme pour ton livre. J'aimerais savoir, à ce jour, c'est quoi ton retour d'expérience après 48 heures par rapport à ce programme ? Alors, le retour d'expérience, c'est que, déjà, je ne peux parler que de, je ne sais pas, de retour positif. Enfin, c'est quelque chose, ça s'est passé, c'était très bien. Ça brisait déjà le mythe. Parce que, moi, dans mon cas, j'avais commencé déjà à écrire. À écrire. À un moment donné, je me disais que je n'avais pas, peut-être, les leviers pour bien mener la chose. Et que, toute seule dans mon coin, peut-être, je n'avais pas la bonne technique pour faire écho de ce sujet-là. Donc, quand j'arrive, quand je vous sollicite, c'est pour que vous m'aidiez dans ce sens-là. Et bien, en arrivant ici, j'ai appris beaucoup de techniques, donc, avec les ateliers que nous avons faits. Donc, j'ai compris beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et je pense que, parce que j'ai commencé à écrire, je vais enlever beaucoup de choses parce que... C'est le plus important. Voilà. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Donc, il y a des choses à changer. Il y a beaucoup de choses à améliorer. L'idée est là, mais il y a aussi une façon d'amener l'idée. Donc, voilà. En effet. Ok, c'est super. Ben, Octave, tu as une dernière question avant que... Est-ce que votre livre concerne uniquement le domaine hospitalier, vu que vous avez été dedans? Et sinon, comment les autres corps professionnels peuvent l'utiliser, voilà, pourront en bénéficier, en fait, de ce retour d'expérience-là, de, surtout, comment ça va pouvoir les déceler, eux aussi, chez eux. Et voilà, on va dire aussi leurs moyens de recours de leur côté. Comment ils pourront en bénéficier? Alors, il est vrai que ce livre-là part d'une expérience vécue dans un hôpital, par un salarié à l'hôpital. Mais je pense que les violences psychologiques, on les subit dans tous les domaines professionnels. Partout, on peut trouver des gens qui subissent les violences psychologiques. Et les méthodes sont souvent les mêmes. Les méthodes sont souvent les mêmes. Donc, je pense que toute personne qui subit une violence psychologique, quel que soit son environnement, se retrouvera dans ce livre-là. Même dans les foyers, au niveau de la famille, parce que là, c'est un système professionnel, parce que c'est, on va dire, c'est encadré par la loi. Mais au niveau de la famille, il n'y a pas... Il n'y a pas la loi. Il n'y a pas la loi pour, on va dire, il n'y a pas un cadre structuré pour... Il dit, bon, attention, là, je ne peux pas être... Ah, si, il y a quand même un cadre. Je ne sais pas dans quel sens vous dites qu'il n'y a pas de cadre. Non, je vous dis, au moment où vous êtes chez vous, le soir, avec la famille, et qu'il y a... Le soir, c'est le parent qui fait subir à l'enfant, ou c'est le conjoint qui fait subir à son autre conjoint. Des violences psychologiques. Comment ça se passe, vu que, justement, on va dire, est-ce que c'est toujours les mêmes moyens de recours ? Est-ce que vous en parlez dans votre livre ? Est-ce que, voilà, comment les gens qui sont, voilà, victimes, justement, du coup, sur le côté familial, hors professionnel, comment ils arrivent à gérer ? Alors, les méthodes, sensiblement, sont souvent les mêmes. C'est pas une violence psychologique faite à une femme, c'est-à-dire qu'une femme subie de son mari. C'est au même titre qu'une violence psychologique qu'un collègue subit de la part de la hiérarchie ou de son collègue. C'est pareil. Maintenant, les recours ne peuvent pas être les mêmes. Est-ce qu'on n'est pas dans le même environnement ? Parce qu'à l'hôpital, je vais voir la hiérarchie, je vais leur en parler. Mais à la maison, la femme ne va pas voir la hiérarchie. Mais il y a quand même des institutions qui sont là. Il y a des assistantes sociales. Elles peuvent faire recours à une assistante sociale. Donc, elles peuvent se plaindre, elles peuvent faire une déposition à la police. Donc, ça, c'est possible. Et elles peuvent voir un psychologue pour en parler. Elles peuvent aussi en parler avec les membres de la famille. Ça aussi, on peut solliciter l'aide de la famille. Déjà, il faut commencer déjà à voir une consultation, une conciliation. Donc, on essaye de mettre des éclos ensemble. On les écoute et on leur apporte des conseils. Ça aussi, c'est possible. Souvent, on peut déjà trouver une solution à ce niveau. Si ça dépasse le cadre familial et que, bien que la famille se soit impliquée ou que les amis, on n'a pas pu trouver de solution, en ce moment-là, elle peut demander de l'aide d'une assistante sociale ou bien dénoncer à la police. Il y a des recours qui ne sont pas forcément les mêmes que dans un cadre de l'hôpital ou dans un cadre professionnel. Super, merci beaucoup. En tout cas, c'est un secteur qui m'était totalement inconnu jusqu'à présent, l'événement psychologique. Il y en a que tu en parles. En tant que médecin. En tant que médecin, ça ne me dit rien du tout. Bon, peut-être que c'est le terme, tu vois. On ne les enseigne pas, ça. Le terme, je ne l'avais pas. Ah, ben écoute... Attends, non, ça n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, ok, ben écoute, dans ce cas, puisque c'est toi la guest, donc tu vas regarder, s'il y a un dernier message que tu aimerais regarder, adresser à la personne qui t'a écouté aujourd'hui, ça serait avec elle, tu regardes la caméra, tu adresses ton message, et ensuite on va se dire au revoir. Bien. Donc, à toutes les personnes qui nous regardent, je leur dis merci déjà d'être là et je présente toutes mes excuses d'avance parce que c'est la première fois que je me mets devant une caméra ou que je fasse cet exercice. Ça n'a pas été facile pour moi. Il y aura des erreurs. J'ai cherché les mots souvent, donc ça n'a pas été facile, mais je pense avoir dit des choses de manière à vous faire comprendre le thème qui est développé dans le livre que j'écris. Donc, c'est déjà pour vous dire que les violences psychologiques existent. On les subit à la maison, dans son lieu de travail et même dans la rue. On peut subir les violences psychologiques. Il y a dans ce livre-là, on vous apporte des éléments pour que vous puissiez les reconnaître déjà parce que si on ne sait pas ce qu'on subit, on ne peut pas trouver une solution. Donc, c'est d'abord un diagnostic. Donc, on a des éléments qu'on vous apporte dans ce livre pour que vous puissiez reconnaître déjà qu'est-ce qu'une violence psychologique. Et maintenant, quelle est la démarche à suivre pour pouvoir être pris en charge ou alors essayer de résoudre ce problème de violence psychologique. Yes, merci beaucoup en tout cas, Marguerite, d'avoir été prêtée au jeu. Je sais que ça n'a pas été évident. C'était une première, mais comme je te l'ai dit, il y aura beaucoup de premières avec nous. Il y aura beaucoup de premières. Donc, Octave, le mot de la fin. Eh bien, moi, c'est d'abord, merci à Marguerite pour cet échange. Et ça fait plaisir de rencontrer des auteurs aussi inspirants qui justement... Écrivez-vous, pardon, j'ai l'air expérant parce que vous avez des solutions dans votre tête C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Que vous pouvez transformer en libre. Oui, oui, oui. Mais bon, si tu n'écris pas, bon, les gens vont rester à leur problème. Il y en a qui vont aller se suicider. Voilà. Mais alors que si tu écris, tu as réglé le problème des gens, tu as sauvé au moins une vie. Donc, avec ça, on va aller au paradis. C'est ça que je te l'ai dit, de toute façon. Eh bien, écoute, ma personne, tu le sais si bien comme il est pour habitué de le dire, le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes. Le monde est mauvais à cause des bonnes personnes qui vont faire leur travail. Donc, chacun n'a qu'à faire son travail. Un peu comme Marguerite qui a décidé de se servir des frustrations qu'elle a eu à vivre pour devenir une solution aux problèmes que les autres rencontrent. Et c'est ça à quoi je t'invite. Voilà pourquoi très bientôt, elle va être baptisée auteur d'élite. Et donc, son livre, j'espère, pourra inspirer d'autres personnes qui, peut-être, vivent des violences psychologiques. Ou du moins, pourra aider les personnes à éviter de subire des violences psychologiques. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada